Un exercice simple d'application du nombre dérivé de f en a, soit la fonction f de x égale x cube, la fonction cube quoi, et a égale 1. Autrement dit, on cherche f prime de 1, le nombre dérivé de f en 1. Calculons d'abord le taux d'accroissement. f de 1 plus h moins f de 1 sur h est égal à f de 1 plus h s'obtient. En remplaçant x par 1 plus h, 1 plus h au cube, moins f de 1, 1 au cube, sur h, égale. Il existe une formule que je vais mettre ici, a plus b au cube, égale a au cube, plus 3a carré b, plus 3ab carré, plus b au cube. Mais cette formule n'est plus dans le programme, alors on va développer cela de cette façon. Cette affaire c'est 1 plus h fois 1 plus h au carré, 1 plus 1 ça fait 2, moins 1 au cube qui fait 1 sur h, égale 1 plus h. Je développe 1 plus h au carré, avec une identité remarquable qui, heureusement, elle est encore au programme. 1 plus 2ab de h, plus b carré, h carré, moins 1 sur h, égale. Développons par la distributivité double qui est toujours encore au programme. Heureusement, 1 plus 2h plus h carré, j'ai multiplié 1 par ces trois termes, plus... Maintenant, je multiplie h par ces trois termes, h fois 1h, plus h fois 2h, 2h au carré, plus h fois h au carré, ça fait h au cube. Et n'oublions pas le 1 qui est là, sur h. Bien sûr, 1 moins 1, ça serait dit, ce sont deux termes opposés. Qu'est-ce qu'il reste ici ? h au cube, h au cube, combien de h carré, plus 3h carré, combien de h, révisons les termes semblables, plus 3h, sur h. Ça, c'est avant de factoriser. Donc, je les copie, h au cube, plus 3h carré, plus 3h, plus 3h, sur h. Et si je mets h en facteur, numérateur, h facteur de h carré, plus 3h, plus 3, sur h. Simplifions par h, h carré, plus 3h, plus 3. Voilà le taux d'accroissement de f entre 1 et 1 plus h. Mais je rappelle que f' de 1, c'est la limite, quand h tend vers 0, de f de 1 plus h, moins f de 1, sur h, qui est égale à la limite, quand h tend vers 0, cette opération a été effectuée. On avait bien f de 1 plus h, moins f de 1, sur h. Ça veut dire que c'est cette quantité h carré, plus 3h, plus 3, qui est égale, quand h tend vers 0, cette expression tend vers 3. parce qu'on peut tout simplement remplacer h par 0 ici, 0 au carré, plus 3 fois 0, plus 3, ça reste 3. Et voilà, le nombre dérivé de f en 1, c'est 3. Et qu'on va vérifier à la calculette. Sur la CIE 83 plus point fr, j'appuie sur math, j'ai toute une liste ici, je descends, à vite, qu'est-ce que j'ai ? Nombre dérivé, entrée, et voilà, la commande nombre dérivé. Je tape x, c'est-à-dire alpha sto, pour apparaître x, puissance 3, virgule, de nouveau x, alpha sto, virgule, 1, c'est-à-dire a qui est égale à 1. Je fais la parenthèse, entrée, et voilà, 3,00001. La calculette affiche un résultat différent. Pourquoi ? Quel est le vrai et le bon résultat ? Le fait, c'est que la TI 83 plus ne donne pas les valeurs exactes approximatives très souvent. autrement dit, elle n'est pas programmée en calcul formel. Celui qui garde les valeurs exactes. C'est pour ça qu'il faut s'en abattre, ou bien sur une calculette plus puissante, qui est un calcul formel, ou sur un logiciel, par exemple, le logiciel libre, xcas, que tout le monde peut télécharger librement sur son ordinateur. Puis, vous tapez taux accroissement, x3, 1, 1 plus h, donc les bornes entre 1 et 1 plus h. Vous avez ça. Si vous simplifiez grâce à la commande droite, vous trouvez h carré plus 3, h plus 3, c'est le calcul. Le résultat du calcul colossal qu'on vient de faire, ici. Et puis, si vous tapez limite de taux d'accroissement de x au cube entre 1 et 1 plus h, pour h qui tend vers 0, on en trouve, bien sûr, le résultat 3. Et voilà. L'homme, la machine approximative et la machine exacte.